Quand on chasse Iblis de la Guinée, c'est le Guinée qui l'appelle. Je l'ai dit régulièrement, tout sacrifice, même si c'est le lait, le lait, le lait qu'on voit là, que tu verses dans la mer ou à la rivière ou dans l'océan, tu as donné à Satan. Même l'eau là, tu parles sur l'eau, la fatia, tu verses sur un arbre ou devant la porte, c'est satanique. Les oeufs que tu casses là tous les jours au carréfour, c'est satanique. C'est-à-dire, je ne sais pas, mettre le produit éclaircissant, le vendre, c'est satanique. Mettre des faux cheveux, les vendre, c'est satanique. Ce n'est pas compliqué. Quand je le dis régulièrement que l'islam n'est pas assimilé dans ce pays, que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, ça vient de là. Mais les gens refusent de comprendre ça parce que s'ils acceptent, ils sont obligés de se remettre en question. Et certaines personnes vont comprendre qu'ils ont échoué. C'est tout le problème, ce n'est pas autre chose. Ce que Léon Barifé fait là, je dis Léon Barifé, ça c'est, il y a une école au Gabon. Je crois que c'est leur premier président, Léon Barifé, ce qu'il fait là, c'est purement satanique. maintenant il a vu ses ancêtres faire cela on confond islam et animisme l'animisme c'est du satanique c'est du satanisme jouer au colis les symboles les tous ces trucs là les marabouts qui dorment qui rêve qui te disent fait si fait ça pratiquement tous les diners le font je les dis les gens qui me suivent régulièrement savent que j'en parle régulièrement maintenant je ne sais pas comment expliquer cela tant qu'on fait ça moi je vais casser un neuf en france ici ça va sur le compte d'iblis vos chanteurs qui chantent là il faut qu'ils comprennent que sous le trône sous l'eau ya un trône quelqu'un est assis là bas il écrit la musique qui leur donne tous 90% des chanteurs du monde il pense que c'est à la qui fait ça c'est iblis c'est ça pas je connais déjà même qu'au état mais qui savent pas que iblis à son trône sous nous car la rame de justice dans ce pays là pour moi qu'il est pitié de moi mais vous allez avoir honte les guinéens vous allez avoir honte ça c'est un territoire de satan guiné qu'on a créé c'est ça tant qu'il domine le monde dit c'est à la qui a créé le monde c'est lui qui a créé l'humanité mais c'est ça tant qu'une domine parce que ça on aime qu'est ce qui te coûte de te lever la nuit de prier mon frère il ya une petite portion de guiné sur 13 millions peut-être il ya 3 millions de guiné qui sont dans le bon sens ça c'est l'humanité il faut accepter ça là où tu es là accepte ça on va avancer lui il filme ce qu'il fait mais j'aurais dit au courant dans la rue que je soutiens ce monsieur là et c'est semblable ceux qui font les sacrifices n'importe quel sacrifice dit leur d'arrêter qu'ils se bougent la nuit moi en tant que femme c'est ce que je fais toutes les nuits toutes mes cinq prières allah mes témoins je lui demande tous les jours qu'ils jugent entre les guinéens et moi parce que ce que je fais il faut pas vous fier au vu la vie ils sont tous au courant qui a une femme qui les combattent ils le savent c'est pas caché le jour que ça va sortir vous allez comprendre à ce moment là alors ce que cette dame la faisait alors c'est vrai je veux que la guinée vienne dans le sens d'allah c'est pas parce que j'aime la guiné vie pour que le guiné sache qu'il a menti sur son créateur ce qu'on vit là allah ne peut pas faire ça quelqu'un qui est avec lui on est à terre on est humilié je le dis régulièrement j'ai dit quand tu chasses iblis elle n'est que mais ce sont tes frères qui m'appellent il y a combien de deux cas c'est un jour il est seulement il ya combien de personnes qui mettent le lait à la rivière par jour à guiné combien il ya combien de guiné qui ont les bagues en argent avec un petit au dessus c'est interdit ça c'est pas mon travail on devrait savoir ça depuis longtemps je viens de découvrir tout ça mon frère ça m'étonnerait que le bouillard ordonne ça je suis désolé moi ou toi ta maman peut s'élever ne va faire un sacrifice pour toi ou ta soeur ah je suis parti quelque part j'ai regardé même si tu dis de ne pas faire il ya certains qui nous font c'est pourquoi c'est ça le gros problème pourquoi c'est forcément de mouillard qu'il dit donc il n'y avait pas de la basse côte à votre guinée il n'y a pas l'océan on va revenir sur ce cas maintenant j'interpelle le colonel maman il mouillard s'il me regarde lui et c'est semblable monsieur il ya même vous qui être proche et et qu'il a le samara kamara monsieur l'autre là les gens qu'on cite souvent j'ai oublié son nom mais c'est ça du bac ou du bali et tous les autres si vous faites ce genre de choses arrêtez de le faire les guinéens qui le font arrêtez de le faire vous mettez le pays en retard vos ancêtres l'on fait on les a ramassé comme des petits pets on les a mis les embarquer ici rien n'est sorti si c'était bien si ça apportait ça n'allait rien ça n'allait pas être comme ça depuis qu'on le fait je vous ai dit ici moi j'ai été au vodou au bénin j'ai été au burkina qu'est ce que je n'ai pas fait comme sacrifice qu'est ce que je n'ai pas fait je vous parle de mes exemples ici j'expose ma vie pour vous dire que je suis passé par là c'est l'islam qui m'a sauvé je ne porte pas ça parce que j'aime je porte ça parce que c'est ce qui nous protège c'est ce qui me sauve ce qu'on regardait ma vidéo hier de comment on appelle l'affaire d'ordures j'ai oublié le nom comme boss je leur ai dit qu'il ya quelque chose qui se trame je les ai expliqué j'ai dit si vous voyez des trucs comme ça on veut me tirer vers quelque part il ya quelque chose qui se passe ce qui était là hier pour l'affaire de combos le matin vers 13 heures 14 heures avant 14 heures je l'ai expliqué ici aujourd'hui vous riez il faut continuer à rire moi aussi je vais rire peut-être dans pas longtemps parce que là les esprits sont échauffés les esprits sont échauffés là ça c'est une bague de mode c'est du swarovski ceux qui aiment copier là vous pouvez aller acheter chez swarovski c'est du cristal mon frère je ne suis pas dans les choses là si je suis le danger de dire tu ne vas rien me faire rien du tout mais là les copiétaires à l'égis ce swarovski j'achète souvent mes bijoux là bas et c'est les anciens bijoux d'ailleurs voilà enfin bref donc le colonel mamadidou mouya si tes proches regardent cette vidéo dit à léon bangoura que ses ancêtres ont raté je le dis régulièrement ce qu'il ya des familles à konakry je les dis ici il ya des endroits à konakry il ya des endroits un peu partout là où on fait les sacrifices je les dis si ceux qui sont là régulièrement ils vont s'en souvenir ça met le pays en retard ça tire le pouvoir et le peuple vers chez tam nous l'avons déjà nous avec les liens avec les sacrifices que nos ancêtres ont fait depuis 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 je les dis si je sais pas combien de fois dit à ce monsieur léon bangoura moi même léon bangoura le colonel mamadidou mouya il n'a qu'à arrêter ces sacrifices là la nuit vous voulez vous prier vous jeûner les lundi et jeudi c'est simple c'est pas compliqué si ta mère le fait les décoctionne à pousser la vie ce n'est pas bon les religieux qui regarde ils dorment le lendemain matéros j'ai vu un mouton c'est faux il faut pas le faire il ne le fait pas vous voulez que je le dise d'un calme cette année d'un calme tout religieux vous dirait que ce n'est pas bon même si moi je rêve d'une mangue dans un rêve je n'ai pas donné la mangue là je vais prier c'est comme ça je fais comme je fais là c'est comme ça que je vous dis mais léon bangoura si tu me regardes ton prochain sacrifice c'est toi qui va quitter l'aimant richard la ton prochain sacrifice je te défie aujourd'hui charles maintenant à l'anac a montré si toi tes ancêtres l'âge était avec lui ou si toi même tu avais du coup c'est moi qui suis avec lui et pourquoi je me bats vraiment vraiment au fond de mon coeur et de mon âme ça fatigue l'âme des guinéens ça les fatigue ça les abrutis ça abruti les guinéens c'est comparez-vous aux autres pays vous allez dire oui les autres le font oui les autres le font sont pas la majorité musulmane à l'anel à ne les a pas gâtés comme il nous a gâtés moi à la magate et qu'est ce que je peux lui donner rien ça que je fais là c'est ce que je préfère je fais en sorte je lui demande pardon de pardonner mes frères et soeurs pour qu'ils goûtent la lumière de l'islam c'est ce que je peux faire c'est tout inchallah il me répondra un jour et quand il va répondre je pense que j'espère que mon nom sera associé à cela donc colonel m'a dit si vous me regardez vous et qui que ce soit arrêtez ces choses vos prédécesseurs l'on fait ils n'ont rien foutu pour ce pays là rien d'extraordinaire vous appelez les tenebres c'est la santé vous pouvez pas vous débarrasser de la santé vous appeler la santé là et que ce soit l'alcool que ce soit le lait que ce soit même je sais pas quoi tu viens tu le mets dans l'eau qui a donné à iblis là il est en train de donner la guinée à iblis ses grands-parents ont fait ça ses arrières grands-parents l'ont fait d'autres familles le font dans toutes les villes c'est pas caché il ya des gens qui voient amener les têtes de 222 je sais même pas quoi et quoi les têtes des animaux m dans l'eau m dans la mer dans la rivière sanguiné que tu vois un pot qu'il est à quoi la masse et barreaux où c'est où ils voient de se laver là bas c'est la rivière qui va te donner l'enfant c'est la rivière qui va t'enseigner il faut même interdire ses sites là dans ce pays là il faut interdire ses bêtises et ses sottises vous le faites depuis des siècles et des siècles vous n'avez pas d'électricité c'est ce qui me cause problème tu fais quelque chose depuis des années ça ne donne rien tous les régimes qui viennent on les traite pareil parce que vous faites tous pareil directement ou indirectement mais selon la garde ça pour toi on n'a pas besoin on a beaucoup de pro on a déjà beaucoup de problèmes moi je veux qu'on quitte que iblis nous laisse qu'on le laisse toi quand on quitte là bas tu nous diras encore quand on dit tu nous tire quand on dit tu nous tire il faut pas le faire mon frère tous les rêves que vous faites là les imams même interprète très mal les rêves en guinée ils connaissent rien des rêves rien du tout c'est faux c'est en guinée qu'on dit que serpent c'est enfant comment un serpent peut être un enfant donc nous les guinéens nous sommes des petits démons mais ça c'est des bêtises et des conneries les serpents c'est le démon les serpents les serpents c'est l'ennemi les serpents c'est la sorcerie ne s'est pas bon dans un rêve n'importe n'importe quelle forme je suis pratiquement la seule à le dire et tous disent que c'est l'enfant ça c'est une méthode de coopérer avec le diable d'avoir une affinité avec le serpent de ne pas le combattre quand il vient vers toi tu te dis ah c'est l'enfant c'est l'argent c'est le c'est les guinéens qui disent tous ces conneries là comment on peut avancer avec ça les autres prix il ya 13 millions et à trois millions de personnes qui brisent sincèrement il ya des millions et sur les 10 millions il ya trois qui s'en fichent et les autres les sept autres tous les jours ils font des sacrifices je vais verser l'eau pour mes ancêtres verser l'eau pour les morts mais tu connais pas la tombe de celui qui est mort va verser de l'eau sur ça tombe tu penses qu'il va avoir chaud et que la chaleur va partir avec ça ça n'a même pas de sens l'afrique fait ça depuis que le monde est mort je vous dis quand tu lis le coran en français tu essaies de le comprendre on dirait que le coran est écrit pour le guiné je le dis toujours même le fait de dire la terre de nos ancêtres c'est pas bien c'est la terre d'allah c'est pas vos ancêtres vos ancêtres ont trouvé cette terre là ils l'ont laissé là si c'est leur terre pourquoi ils sont pas partis avec même dire ça c'est pas bien même dire ça c'est pas normal donc moi j'ai un problème pas avec les les dirigeants non j'ai un problème avec cette histoire d'islam qui n'a pas été assimilée moi aussi je fais rentrer ma plainte tous les jours qu'elle n'a pas sorti de la vérité de ce côté là parce que les gens sont en train de dénoncer ce qu'ils font à la mer mais ceux qui dénoncent cela vous les voyez dénoncer le produit éclaircissant ou les faux cheveux mais pourtant c'est du satanisme aussi les injures c'est du satanisme aussi mais on est tous tous les jours c'est comme une religion pour nous on mène tous les jours c'est du satanisme aussi mais quand il s'agit du pouvoir on est là à critiquer donc on peut pas gagner on n'est pas vrai on n'est pas si c'est on n'est pas honnête moi c'est du côté de quelqu'un que je soutiens peut-être c'est lui qui a commissionné peut-être c'est pas lui mais léon l'a dit la fois dernière que ce sont ses ancêtres c'est comme ça il faut mais mon frère tes ancêtres montre nous leur palais montre nous ce qu'ils ont apporté à l'humanité il n'y a pratiquement pas grand chose même des belles cases ils n'ont pas laissé c'est ça la vérité et va la tête de mort est là il faut que tu me dises le nom de ce monsieur il faut que je le bloque si c'est toujours le même voilà un chayatine un abouti en voie de disparition les chayatines sont énervées en ce moment là parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui tous ceux qui représentent les chayatines dans ce pays là ne sont pas tranquilles en ce moment vous allez les voir sous toutes les formes ils sont nés avec on est né avec ça se débarrasser de ça c'est un problème comme l'abruti qui vient de parler de baguette c'est pas de quelle baguette vous êtes toujours là à chercher vous allez beaucoup avoir honte de moi l'affaire d'alpha côte de vous avez eu honte ici voilà votre tête il allait mourir le pouvoir je vous ai dit qu'il sera humilié comme un chien arrangé ça s'est fait maintenant vous allez revenir à l'islam pour avoir compte moi de moi c'est tout c'est ce que je veux c'est pas parce que je vous aime bien parce qu'il faut que ce soit clair c'est pas pour que vous ayez honte pour que vous rentrez chez vous 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 taisez maintenant que tout le monde se taise que tout le monde dise ah ah donc vraiment ah mais alors on priait qui pendant tout ce temps là qu'est ce qu'on priait dans ce pays vous n'arrivez pas à comprendre que même l'électricité pourquoi vous n'avez pas l'électricité pourquoi pourquoi vous n'avez pas d'eau hein pourquoi vous ne vous entendez pas entre vous ça c'est ça tant qu'il fait que les gens ne s'entendent pas entre eux toujours en train d'amener des faux rêves à pôles à pierre ah moi j'ai rêvé d'un tel tous mes rêves sont réels tu te braques contre l'autre c'est la fin qu'on vit c'est la fin que nous avons toujours vécu mais ça c'est le travail des religieux d'expliquer ça aux autorités c'est pourquoi je vous ai dit dans le programme scolaire ce n'est pas obligatoire il faut que le temps en temps on donne l'autre la possibilité aux gens de venir expliquer des petits détails des petits détails parce qu'on ne sait pas tous les guinéens dorment avec une tasse d'eau à côté de leur lit est ce que ça a un sens qu'est ce qui te coûte de tout bouger la nuit et de prier même si c'est 2,4 2 qu'est ce que ça te coûte tu vas mourir qu'est ce qui te coûte de faire ton chapelet quand tu fais le chapelet tu es habillé à l'état de prière pas avec de musique non un état de prière propre correct tu fais le chapelet même si tu es dans le bus ou dans le taxi ou peu importe mais tu es propre parce que quand tu fais le chapelet c'est comme tu appelles Allah on n'appelle pas Allah dans certaines conditions il faut que moi j'explique tout ça tous les jours donc Léon Bangura j'attends je t'attends pour ton prochain sacrifice c'est le chapelet qui est de la paix de l'âme 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 c'est un démarque-là parce que ce sont les ancêtres qui nous ont mis dans ces problèmes-là ça est écrit dans plusieurs parties du courant leurs ancêtres ont dit ils vont faire comme leurs ancêtres les guinéens tout les jours tu vas dire que ce sont leurs ancêtres qui sont partis sur la lune nos ancêtres ont échoué excusez moi du terme ça fait mal s'ils avaient réussi on n'allait pas être comme ça aujourd'hui On allait avoir d'autres choses. Vous voyez tout ce qu'il y a ici? C'est leurs grands-parents qui l'ont fait. Les entreprises qui sont là, ce sont leurs arrières. Ça fait des générations et des générations. Les téléphonies, les Leclerc, les Bouygues, tout ce que vous voyez, c'est vieux. Ils travaillent pour leurs enfants, pour leurs arrières, petits-enfants. Tu veux acheter une maison ici? Ton père paye ou tes parents payent une partie pour toi. En Guinée, en Afrique, c'est toi qui construis pour tes parents. Tout ça, c'est la barca, c'est bien. Mais quand même, ce monsieur-là va passer toute sa vie à ça. Et puis, il n'a même pas honte. Ce vilain-là, l'a dit, il y a mal. Il y a des gâteaux qui l'ont tournoi des capons. Il faut avoir honte à un moment donné. Ils disent que tous les chefs qui viennent, qu'ils font. Mais tous les chefs qui viennent, oui, vous faites ça pour eux. Après, dites-moi, ça fait quoi d'extraordinaire quand vous faites pour eux? C'est quoi le résultat? Donc, quand on a dit, je ne m'a dit, je ne m'a dit. Je te soutiens, corps et âme, qu'en la face de toi, un bon musulman. Mais toutes les personnes, il faut que tu sois formel, formel dessus. Ton entourage ne fait rien pour moi. Ce que vous voulez faire, faites-le en votre nom. D'ailleurs, je l'interdis. Je l'ai dit hier ou avant-hier. Tous les simbons, quoi, quoi, quoi là. Les joueurs de Corée, il faut l'interdire. Mais c'est quoi le problème? C'est ce problème de laïcité, là. Parce que les dénudés ont peur. Parce que les produisants et les faux cheveux, genre féministes, là, ont peur. Donc, si on interdit les symboles, les joueurs de Corée, les pôles et les pierres, ça va les toucher. Vous voyez dans quoi nous sommes? Vous voyez? C'est un cercle vicieux. Ceux qui sont en train de dénoncer ces vidéos. Mais dénoncer les filles aussi. Dénoncer les ordures. Pour qu'on finisse avec cette histoire de Satan. Et qu'on avance. Moi, je n'ai aucun autre secret si ce n'est pas ça. Je vous l'ai dit ici. Les jeûnes, les prières, se lever la nuit, faire les chapelets. Et j'apprends tous les jours. Tous les jours, j'apprends avec les oustazos, avec les docteurs en islam. Je n'ai fait aucune étude islamique. La seule chose qui me sauve, c'est ma sincérité et ma certitude. C'est tout. Puisque dans mon âme, c'est ce que je veux. Que vous goûtez à ce que je suis en train de vivre. Ça fait moins de dépenses. Avant, il faut courir au Burkina. Avant, il faut courir au Bénin. Des bêtises et des conneries. Ils ont bouffé mon argent n'importe comment, n'importe où. J'avais tout ça dans mon corps. Comment me débarrasser de ça ? Trois ans. Trois ans de combat, tu ne dors pas. Quand Allah va rembobiner tout ce qu'il y a dans votre corps, vous allez penser à moi. Je prie qu'Allah fasse vivre ça au Guinéen. C'est-à-dire qu'il le fait vivre un coup. Vous allez devenir comme des fous dans ce pays-là. Ce que moi, j'ai supporté. Vous allez voir. Si vous voyez tous les chanteurs, vous avez vu Yans, vous avez vu Michael Jackson, vous avez vu les autres, Whitney Houston, on leur dit qu'ils sont devenus fous. Ils voient des choses qui sont fous. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Ils voient vraiment des choses. Ils voient vraiment des choses. Ils travaillent avec ces choses-là. Maintenant qu'ils sont fatigués, quand ils sont fatigués, les médias sont... Tout ce qu'on dit là, les gens qui décortiquent, vous voyez, il y a des Français qui le font. Je vous parle... Au passage, je vais vous parler d'un Guinéen, j'ai oublié son nom, Mastar E-X ou Mastakwa. Comme c'est bizarre. Je regardais ce monsieur, inconscient. Quelque chose m'attirait. Je ne savais pas qu'il était Guinéen. Ce qu'il disait, je me retrouvais dedans. Mais je ne comprenais pas. Je dis, ce monsieur, il a ce qu'il dit, c'est vrai, mais je ne comprends pas comment c'est vrai. C'est dernièrement quand on l'a mis en prison, il paraît, je ne sais pas s'il est sorti, que j'ai vu qu'il était Guinéen. Je dis, vous voyez la vie, il connaît tellement de choses, tout ce que je vous dis ici, là. Est-ce que lui-même n'est pas plus fort que moi ? Il connaît beaucoup de choses, mais il chante. Et il dénonce les maîtres Gims, les autres, il les dénonce. Je ne sais pas si j'ai bien lu ses masters EX, je crois. Il a une voix un peu bizarre. Je le regardais sur YouTube. Un monsieur très, très, non, il est très fort dans ce domaine-là. Très, très fort dans ce domaine. Et c'est un Guinéen, je vous le dis régulièrement. Allah a donné la force que Allah vous a donnée. Les Guinéens, surtout les femmes, quand vous allez vous rapprocher de lui, je vous ai dit que vous allez accrocher ma photo à l'intérieur. Je vais... Ça aussi, ça sera une autre bagarre des fendus. Ma photo, c'est pas mon coup de sauver de Allah. Allah a la t'inara à l'Amanouatouma. Ce que moi, je suis en train de faire là. Toutes les nuits, toutes les saintes prières, une femme ou leur demander de l'argent, ou leur demander autre chose à ton créateur, tu lui demandes qu'il fasse en sorte que l'humanité, l'islam triomphe dans l'humanité, qu'il fasse de ton pays un miracle islamique. Il y en a un qui le fait. Il y en a un qui le fait. Vous pensez que c'est un hasard si je fais ça? On se donne un nouveau dans quelques années. Mais ces jours, ceux qui étaient là, je l'ai dit hier, c'est chaud. Il y a quelque chose. Nos gouvernants seront à notre image. On sera à leur image. Acceptez cela. Acceptez-le pour qu'on avance. Oui. Pour qu'on avance. C'est un sacrifice là. c'est un peu plus tard. Il y a un qui est plus tard. Il y a un air. Il y a un calme, il y a un hôpital. Il y a un calme. Il y a un calme, il y a un calme. Il y a un calme. Il y a un calme. Il y a des calmes. Il y a des calmes. Il y a des calmes. Parfait-le. Même si tu n'es pas à Guinée. Dans le monde entier, tous les boulots sataniques, tous les sacrifices sataniques qu'il gatte tout, qu'il détruise tout, qu'il détruise tout et qu'il juge entre vous et les bons musulmans, ceux qui sont en train de retarder l'islam. Il n'y a pas une autre lumière dans l'humanité. C'est l'islam. Point. Il n'y en a pas. Que moi, je trouve le sommeil tranquille, c'est grâce à l'islam. Que mes liens de famille et autres se stabilisent, se calment, c'est grâce à l'islam. Ce n'est pas autre chose. Que je me concentre sur l'essentiel, c'est grâce à l'islam. Que je dépense, moi, même moi, les bijoux que vous voyez là. J'étais tout le temps de je Swarovski. Ah, on m'intéresse à tout le monde, là, j'étais ça. J'étais tout le temps là-bas. Moi, j'ai quitté, je ne sais pas, parce que ça fait quoi, mais l'état même. Ça fait quoi, mais l'état que j'ai quitté là. C'est les anciens trucs que je porte, parce qu'aujourd'hui, ça n'avait pas d'importance. Ça va, c'est-à-dire, c'est pas important, quoi. Quand tu te rapproches d'un acteur, pour plus, tu te rapproches de lui, l'argent et ces petites choses, ces choses de la vie viennent au deuxième et au troisième plan. Si ce n'est pas à cause de la guillotine, si ce n'est pas à cause de vous. Franchement, honnêtement, c'est-à-dire, même les vidéos là, moi, je n'avais pas fait. Mais ce que j'ai découvert, je vais le garder pour moi. Ce que je suis en train de dire là, ça a gâté son boulot. Il ne faut même pas être inquiet, ça a fait gâté là. Il n'a pas à cause de l'église, il n'a pas à cause de l'église, il n'a pas à cause de son nom. Léon, l'église, 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 l'église. L'église, 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 l'église recommandations prophétiques et renseignements à la main dîner à un moment au bas c'est à l'aïra va mourir à ça nous voyons à ça la guinée rayon baladine et caractère j'ai parlé de ça hier je n'ai qu'à l'avril anglais le guiné sera posé il sera quand il sera serein il sera respectable et respectueux certains se débattent mais ils savent même pas comment faire certains se débattent ils savent même pas quelle route prendre tout ce que j'ai dit là combien de personnes le disent de cette manière et ceux qui le disent quels sont ceux qui ont mon passé tu vas parler de produits écrits à quelqu'un qui est imam elle va te dire mais tu es malade ou quoi imam toi tu as déjà utilisé ça tu vas parler de musique tu as déjà été en boîte ils vont coincer l'imam l'imam ne peut même pas s'expliquer pourtant ce qu'ils disent c'est vrai c'est les instruments de musique qui sont interdites mais là les lèvres lèvres les bits sont avro-bit ou avro-bit ou je sais pas quoi c'est vannu aujourd'hui mais c'est la musique là que vous écoutez tous les jours ça vous apporte quoi par la logique c'est du satanisme ça aussi oui mais bien sûr pire que ce que l'on fait parce que l'on lui le fait parce qu'il a dit ses ancêtres le vert certainement c'est ce qu'il a dit mais vos musiciens je vous l'ai dit c'est des gens qui rêvent leur rêve va se transformer en rêve islamique ils vont être des roussages c'est très simple c'est pas compliqué et nous allons vivre cette phase là inchallah la honte va vous tuer ils vont se rendre compte combien ils ont égaré le monde et personne ne leur a dit que ce n'était pas bien personne ne s'est battu pour ça on les laisse là parce que c'est de l'ignorance ils ne le savent pas c'est parce qu'ils ne le savent pas tout ce que moi je dis là beaucoup de personnes ne le savent pas ceux qui le savent ne savent pas l'expliquer et ce qu'ils l'expliquent on ne leur fait pas qu'on va aller moi même on se moque de moi tous les jours tous les jours on me moque de moi on se moque de moi mais je le fais parce que je suis passé par là c'est la ouf là que j'ai je suis passé par cette route là mais c'est cette route là que je vous montre je ne connais pas une autre route c'est celle qui m'a sauvé j'ai fait tous les sacrifices ça n'a pas marché ça ne marchait pas ça aggravaient mon cas si je vous parle de style capillaire j'ai tout fait j'ai mis même des lots attendez je suis tombé sur une story aujourd'hui une de mes anciennes stories vous voyez là je vais essayer de la chercher je vais vous la montrer vous allez j'espère qu'elle est elle est toujours là mon compte marie d'ici ce qu'on et j'arrive même pas à me connecter dans ça vous avez vu dans ça aussi c'est un problème on me dit votre story du il ya trois ans j'étais dans un salon de l'ox à rennes on me piquait tous les deux mois mais l'ox vous voyez un homme de l'ox comment c'était l'homme les gens me disaient mais qu'est ce que tu as dit c'était mes vrais cheveux ça a poussé fou 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 rapidement j'ai stade du tout mon souhait c'était d'avoir des grandes l'ox long jusque là parce que le salon là où j'allais les garçons avaient des l'ox incroyables très très long j'ai porté ça j'ai coupé les cheveux qu'est ce que je n'ai pas fait j'ai fait tout ça c'est pas bon ouvrez vous c'est pour vous même protégez vous quand tu t'habilles les sexy là tu sors comme si tu es nu tu appelles tu appelles satan tu appelles l'iblice il a accès à toi il passe par n'importe qui pour te draguer il passe par n'importe qui pour coucher avec toi c'est tout les coiffures que vous faites là ce n'est pas bon tout ça va sur le compte de celui à qui léon a donné son sacrifice vous pensez que c'est le satanisme c'est quoi mais c'est pas compliqué c'est de pas être avec arla c'est ça le satanisme ce que allah interdit toi tu fais ça quel que soit le degré tu fais des coiffures ici c'est monté ici c'est descendu mais ça c'est les chayatines c'est du satanisme tu ne peux pas réfléchir correctement la tête c'est un jouet mais ce n'est pas un jouet vous pensez que moi je suis là pour m'amuser je suis pas là pour m'amuser non vous allez voir tous les résultats le temps venu wallahi ça sera seulement la honte seulement ça pour dire que ah donc c'est dans ça qu'on était un pays aussi sale vous débarrassez des ordres du problème vous avez une montagne comme bosse c'est débarrasser de sa problème d'un plein capital hier je parlais de ça mais qui parle de ça qui en parle c'est bien beau de sauter sur le sacrifice de ce fou là parce que ce monsieur l'aille fou c'est léon léon bamboura là c'est un malade vous sautez sur son sacrifice mais qu'on bosse vous attend aussi là-bas qu'on bosse vous attend dénoncer qu'on bosse ça aussi c'est du satanisme c'est les chayatines ça c'est ça c'est le démon même qu'il y a là-bas pourquoi vous parlez pas de ça il faut parler de ça il faut dénoncer les produits éclipsant les faux cheveux pour qu'on sorte de ce satanisme là maintenant parce que c'est un territoire du shaytan plus vous allez retarder plus tout va retarder le moment où vous allez vous rendre compte ça sera trop tard trop trop tard plus que trop tard vous allez vous dire ah c'était juste ça juste ça juste ça c'est pas compliqué juste c'est juste ça tu n'as pas de sacrifice à faire ça n'a pas les dépenses tapis de prière chapelet les tenues de prière terminé respecter les heures et se dire la sincérité la certitude tout ce que je fais là si allah ne veut pas ça va pas se réaliser que tu sois sincère pour ça et que tu te dises tous les jours c'est l'islam qui va sauver l'humanité c'est l'islam qui va nous sauver que l'islam triomphe ça c'est au fond de tes tripes de ton âme au plus profond le guiné est perdu mon frère diangianou il est perdu tu lui dis ça il se fâche mais expliquez moi la situation de la guinée expliquez moi donnez moi une explication logique et normale expliquez moi depuis que ce pays est pays pourquoi c'est comme ça on vit les conséquences de la guerre nous n'avons jamais vécu la guerre mais va au libéria tu vas à la lyon tu vois dans les autres pays de guerre tu reviens en guinée tu as l'impression que la guerre vient de terminer là ça vient de finir la guinée ça ne vous dit pas quelque chose iblis joue avec nous nous sommes ses jouets c'est son dépotoir des déchets il fait pipi et caca en guinée c'est une évidence accepter ça qu'on voit ce qu'on voit ce qu'on voit ce qu'on voit c'est j'ai pas envie de lire ça d'un salat d'un salat concasseur quelque part là-bas la montagne d'ordures là où on va jeter toutes les ordures de conakry c'est là-bas qu'on bosse il faut te renseigner si tu es en guinée ou tu demandes à d'autres personnes ils vont mieux t'expliquer c'est de ça que je parlais hier pour les ordres de nous débarrasser de ça d'abord ça c'est historique nous enlever dans ça voilà que c'est attardé mental excusez-moi du terme cet attardé mental de léon là va faire ses bêtises je sais pas si c'était hier ou si c'était aujourd'hui maléon membres mon bras blama c'est ma colonne à l'air à l'arrivée à la dernière année pour ses mots qu'on aurait écoulé il a maratant en filet il a mouillé cet année à créer un mamba à la quitte sa quitte samména tana mme tana mme tana mme tana mme tana au bébé l'apé qu'elle m'a la guérinette à moulin ou la moulin ou l'avis qui non partout où allah n'est pas c'est l'injustice et la santé c'est même pas un débat ce n'est même pas un débat garder vos cheveux un monté indescendu garder ça aussi un jour viendra les vidéos sont là mon âme pleure tous les jours tous les jours mon âme pleure allah écoute le cri de mon âme il me répondra inchallah quand il me répondra nous allons voir à ce moment là ce que vous allez dire comme excuse en tout cas vous pouvez pas effacer toutes les vidéos là des déesses aussi là dès que j'ai mis tout c'est sur youtube là bas si vous effacez ici ça sera sur youtube inchallah les quelques personnes qui croient que c'est l'islam qui peut et que c'est l'islam qui va venir n'ayez même pas de doute insistez sur vos invocations le amina et l'invocation là même si c'est qui là c'est allah qui sait pour qui qui va prendre peut-être moi je vais prier tous les jours ça va pas prendre quelqu'un d'entre vous va prier ou va dire amina quelque part dans le monde là bas ça va prendre que votre priorité les gens islamiques parce que c'est eux qui sont nombreux ici en ce moment ceux qui pensent que c'est l'islam que vous soyez docteur ou n'importe qui ou n'importe quoi qui est dans ce sens là votre prière principale primordiale quand on donne la victoire à l'islam dans toute l'humanité qu'il fasse de la guinée un miracle islamique qu'il fasse en sorte que l'humanité soit comme lui veut qu'il fasse en sorte que les guinéens soient comme lui à la veut qu'il soit je pense pas est-ce qu'il ya mieux que ça vous le dites souvent qu'à la face que vous soyez comme il veut que vous soyez ou bien les critères dans la sont compliqués c'est difficile il faut couper ses cheveux normal juste faire les bordures les femmes il faut pas s'épiler faut laisser ses sourcils la touffue comme marie cito qui est vilaine là c'est pas joli vous avez peur de ça il faut porter la grosse et de temps en temps je porte les autres pour vous montrer que vous pouvez porter les autres commencer petit à petit je fais tout ça pour vous vous voulez quoi d'autre vous êtes dans ça depuis 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 un truc que tu fais depuis longtemps ça ne t'apporte pas mais il faut changer moi j'ai changé j'ai tout laissé je me consacre à mon créateur je ne connais rien à l'islam rien mais ça sera honteux qu'on dise que ah il ya une femme qui parlait de saïdaïm aucune connaissance islamique ça serait une grande honte une très grande honte et ceux là aussi ne veulent pas avoir entre vous donc c'est un rude combat mais j'ai allé avec moi à la gare de guiné par cette année à cette année banlie qui est fatigué l'anilou de l'ilio utiliser fait c'est un étudié le bonier au point d'un à l'arrivée à l'islam où c'est une baisse tout le monde nous avons vu les gens où nous voulons et ils vont nous faire me dire qu'en allant aux gens de me dire qu'ils n'ont sans rien et faire de l'économie de tout cela ils n'ont pas d'avenir le monde est donc Je n'ai pas envie de nous faire ceci. Et vous savez, leur madame n'est pas un truc qui va te dire. Donc, les gens qui aiment positively leur rendez-vous, Ils l'ont donné à leur faire. S'ils avaient la surprise de leur faire. La semaine dernière, il y a un problème tout ceci. Ils ont signalé vers la mort. Donc, ma mère, leur a me demandé. Leur, il va me démarrer à la mort. Il lui a donné cette mort. C'est pareil. Et c'est pareil pour ça. Donc, les gens font inalibrer à mon frère. J'ai des filles. Et il n'y a pas de gestion pour ça, mais il n'y a pas de gestion. Mais il n'y a pas de gestion pour tous. Je dis à tous que j'ai pu faire le travail. Je n'ai pas eu les mains. Parce que la mort a l'air. Il y a des gens qui sont renforcés. Ils ont des gens qui sont renforcés. Quand je fais des gens renforcés, je n'ai pas eu les mains. Je n'ai pas eu la plus de gens en faisant les gens. J'ai pas eu les mains. J'ai pas eu les mains. J'ai eu les mains. Je n'ai pas eu les mains. J'ai des mains. J'ai eu la même raison. quelqu'un m'a envoyé la vidéo de la guinée j'ai pas regardé les vidéos j'ai regardé le titre je l'appelais on a discuté j'ai dit vraiment j'ai pas le temps j'ai pas envie est ce que c'est c'est vraiment il faut prendre ça avec des pincettes donc j'ai pas regardé une deuxième personne m'envoie il m'appelle il y ait ces jours-ci là on parait de ça regarde regarde juste un peu même si tu ne vois pas le son regarde sa position qu'il est en train de couper la tête du c'est pas quoi l'animal et tout et tu comprendras il a insisté à toi aussi ne fais pas ça pardon regarde c'est important j'ai vu seulement là il dit j'ai dit c'est à dire léon bamboura ça que je comprends pas chez toi on te fait le mâton est suivant c'est-à-dire les filles monnaie même à colomba c'est à l'an a parlé des filles et l'analyse n'a jamais fait mais qui m'amener à ta gamme et mon frère qu'il a la guillère à ta gamme et à l'analyse à l'analyse à l'analyse à l'analyse à l'analyse à gama toutes les familles qui font ça j'ouvre les déjà d'ici toutes les familles qui font ça qui c'est eux qui ont fatigué ce pays là ils n'ont pas assimilé l'islam ils ont un pied avec l'islam c'est-à-dire ils sont entre les deux ils mélangent tandis qu'il faut pas mélanger il faut ce que c'est l'islam c'est l'islam point bas et à la sincérité à l'analyse à l'analyse à l'analyse à l'analyse à l'arrivée qui c'est fatiguant le guillère ne réfléchit même pas correctement aujourd'hui il est là demain tu parles il est de l'autre côté il stagir même ce qui est normal c'est tellement pitoyable c'est tellement triste donc ce qu'ils font ces choses là ils associent voilà comment tu vas madame étoile merci beaucoup tu n'étais pas là hier rien combien c'était avant-hier je me rappelle même pas vous savez souvent si je n'écris pas certaines choses j'espère que tu vas bien manger ils associent ils associent et c'est toutes les couches de la société le petit groupe qui n'est pas le dents souffre le petit groupe qui n'est pas le dents souffre énormément énormément le petit groupe qui ne le fait pas dans les bureaux mais c'est la dame là qui m'a appelé aujourd'hui pour la vidéo me l'a dit elle me dit que est que quand tu vas aujourd'hui c'est les joueurs de courir c'est les marabouts et les symboles chez les nimi n'yamala qu'il ya plus d'hommes que de femmes et m'a dit qu'on est quand même pour amadine et bébé mais moi j'ai vécu ça nous avons vécu ça aujourd'hui mon petit jeton est tranquille les gens ne me croient même pas que toi aussi tu peux rester sans faire des sacrifices je dis oui mais je vais le faire pourquoi ce que je fais c'est moins cher c'est plus intéressant je ne paye rien je suis propre je suis tranquille dès qu'on commence à faire des boulots bizarres je voulais dire ce qui était là je comprends je sais comment gâter je ne paye rien il ya un docteur en islam qui me l'a dit il je ne comprends pas tout le monde des prières et wali ou en guinée on les paye pour ça on les donne le garde-corps mais les prières qu'ils font là pourquoi ils disent pas ça aux autres musulmans ou bien c'est pour eux seulement mais ils n'ont qu'à montrer ça aux autres comment ils font c'est pas compliqué ils font ça comme si c'est eux qui ont crié le courant à cette affaire montrez vous autres matin à tout le monde on va faire on doit faire merci merci et mon mari et mon mari qui est vraiment mal dit merci beaucoup à toi là bas car là tout est ainsi qu'ils te protègent et ça c'est des trucs que ça doit être à la portée de tout le monde tout le monde je voulais déjà dit si tu vas demander à combien de personnes ils n'ont jamais attrapé un courant il suffit pas de mémoriser je voulais dire moi je le lis en français pour ma compréhension personnelle ds je viens de parler du temps vous avez vu non c'est lui qui dit la bonne soirée madame marie n'a plus pas le dire bienvenue moins enfin qui est fini je le dis en français pour ma compréhension personnelle pour ma culture générale personnelle pour ne pas comme des dribbles oui tu es venu à temps bon à temps à temps j'ai déjà parlé de toi il ya cinq dix minutes mais bon nous on a fini là machallah c'est terminé moi je parlais du toit et la guère tu vas regarder puis tu verras ce que j'ai dit mais m'a fallu mérir a fait rien en parlant après le mari m'a fallu btou de pindon btou autant léon btou 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 maintenant ce que toi tu as eu un peu d'argent tu te sens voilà c'est un pays c'est un pays de nécessiteux tu vas acheter un sac de riz pour 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 partager comme ça ça te prend la tête mais ce que les occidentaux font avec les institutions tous les dons qu'ils donnent vous pensez que c'est quoi mais africains il ne pense même pas à ça les gens là font des sacrifices tout ce qu'on bouffe là c'est leur sacrifice tout ce qu'ils envoient à la programme alimentaire mondiale quoi patati patata oms gratuitement mais c'est des sacrifices ça leur donne de la force à eux à leur à leurs institutions nous on bouffe seulement on n'a même pas honte même de ça maintenant on tue les bœufs la fois dernière je me suis disputé avec quelqu'un de très proche hein hein quand on fait les sacrifices là hein on tue sans bœufs je dis tu tues sans bœufs pourquoi tu peux pas briller toutes les nuits à l'autre j'ai dit ça c'est satan ce n'est rien d'autre c'est satan à maintenant si je vais donner aux pauvres j'ai dit si tu veux le pauvre à guillet c'est pas ça ça ne finit pas tu vas te fatiguer de donner tu peux te dire ok je suis je sponsorise tel 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 orphelinat ou bien tous les mois où tous les deux trois mois j'achète des sacs de riz je distribue par cinq kilos par trois kilos j'en sais rien moi tu t'es les bruits bon je sais pas je veux payer la scolarité de certains enfants je veux leur donner des les trucs là pour les appeler les fournitures scolaires tout ça là c'est des sacrifices ça vient de toi tu veux aider les siens tu veux aider les nécessiteux c'est normal ça c'est ça c'est l'islam c'est c'est normal mais j'ai rêvé que je donne si j'ai rêvé que quelqu'un me disait moi je ne le fais pas je ne le ferai pas c'est terminé c'est fini avec ça mon petit argent là je garde comme j'ai fait là c'est comme ça je fais comme j'ai dit à léon là c'est parti là où ça doit partir donc la nuit aujourd'hui là c'est avec eux j'aime un petit chapelet ici j'aime beaucoup de chapelet même un jour vous allez voir mes catégories de chapelet vous allez même rire les gens se moquent de moi j'ai observé dans les commentaires est ce que je laisse tomber moi je m'en fous je sais que tout à l'heure quand elle va me répondre vous allez penser à moi ou autre que vous allez pas ça à autant la fauna une raison sur une femme valise et tout son travail que elle ou forme de son âme au fond de son coeur elle veut que l'islam triomphe autant qu'à ma à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à la pour aller dans l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à la salle qui va sortir mémorale à l'arrivée à la commune à qui vous fait tous les temps de l'arrivée à l'arrivée à la аровine ou la mochette et de sa taille puis vous êtes là où vous avez dit ça oui on retrouve un problème dans ma vie vous pensez que les gens veulent que ça se soit découvert la guilivre à la fin de sa maison tu vas à ma l'ina tu verras ton routine sassois par terre tu verses le riz par terre, tu manges. Tellement que Madine est propre. Tu vas au marché, tu ne veux même pas sortir du marché. Tu dépenses n'importe comment. Tellement que c'est propre. Même ça, pour tous les systèmes guinéens, c'est impossible et c'est incapable. C'est impossible pour eux. Mais c'est énergé. Vous ne pouvez pas vous asseoir, réfléchir ou vous abroutir. Je vais profiter. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Que les Nantes shérifs, madame Ananas là. C'est-à-dire, moi je suis devenu très très gentil. Je me suis calmé pour beaucoup de choses. Mais si les gens n'arrêtent pas leur connerie là, je vais sortir mon artillerie mouille. Quand je sors ça, quand tu vas te coucher la nuit, tu vas sentir que je t'envoie quelque chose. Machallah. Que c'est les mêmes Nantes shérifs là, comme vous voyez qu'il y a des gens dans le CNRD là qui n'ont rien dans la tête. Que c'est les mêmes Nantes shérifs là, qui sont en train de marcher à gauche, à droite pour faire leur maraboutage. Peut-être que Nantes shérifs a fait pour Al-Fa Kondé. Il paraît que c'était sa copine celle-là qui seule skissait la vérité. C'est tout ça que Nantes shérifs a fait pour Al-Fa Kondé. Vous C'est NRD. Ça vous a empêché de l'attraper. Tout ce que Kasori a fait depuis que le monde demande en Inde, en Chine, au Japon, partout dans le monde. Damaru avec son cheval blanc et tout ce que vous savez. Monsieur va en guerre. Que lui n'a pas perdu la guerre. C'est celui de Rambo. Mais il est dedans non. C'est vous que ça va lisser. Les sacrifices là, c'est des faux trucs. C'est des faux trucs. Tout ce qui nous font, qui que vous soyez, vous n'allez rien gagner dedans. Les bagues là qu'on mène à vous. On fait moto 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 moto. On mène dedans. C'est gros. C'est des faux trucs. Tu es enchaîné par le diable là. Il te tient. Tu es fiancé avec lui. C'est ça. C'est ça la vérité. Tout ce que vous faites là. Les bagues attachées là. Rouge, jaune. Je dis rouge, blanc, noir là. C'est des chayatines. L'autre bague de quoi la tissée là. Attachée sous le bague là. C'est pas bon. Je sais pas comment quoi dire. Dans quel genre dire. Vous allez voir. La dentition des enfants. Il faut mettre les trucs bouboules. Allah n'est pas capable de faire sortir les dents de quelqu'un. Elle n'est pas capable de le faire. Il faut que l'enfant marche vite. Tu as pressé que ton enfant marche vite. Pourquoi ? Mais à le moment qu'il doit marcher, il va marcher. Regardez-moi les bêtises et les comédies comme ça. Qui ne le fait pas en Guinée ? Qui ne le fait pas ? Qui ne le fait pas ? La plupart des Guinéens le font. La plupart d'entre eux le font. Qui ne le fait pas. Qui ne le fait pas. C'est un garçon. Qui ne le fait pas, ma chérie. Qui ne le fait pas. Et qui ne le fait pas. Parce que j'ai rien à dire. L'islam, c'est quoi ça m'a apporté. Je vous ai cité beaucoup de choses ici. Ça m'a apporté. Je paie même partout, dit la publique. Et puis c'est moins cher. Tout ça qui m'a coûté cher, c'est refaire ma garde-robe. Parce que je n'avais rien de... Ce que... Les trucs là, je n'en avais pas. C'est tout. A part les sacrifices islamiques là. La Guinée, il y a des fêtes qui arrivent là, qui sont obligatoires. Et quand il y a les fêtes, distribuer des choses aux gens, de l'argent aux gens, ou de temps en temps les nécessités, j'ai dit donner ça à telle ou telle ou telle famille que je connais son nécessité. Et ça, c'est terminé. je vous le dis, je vous dis, mon frère, je vous dis, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère élevé, c'est la plus grande, parce qu'ils ne peuvent pas nous récompagner. ils ne peuvent pas pas faire, ça ne doit pas faire, ils ne peuvent pas faire des journées. il n'y a pas d'épargne chayatine à perdition là qui a peur qu'on ne l'étouffe qui a peur qu'on ne tue comme la fatigue combattre à retarder à la barre du bonheur qu'il est à l'aura d'ambi léon bamboula qu'elle mouillait nous nous voyons à nous voyons à ça et pas pas il n'aura pas le bien c'est à la montée le moitié à vous faire je ne voulais pas du tout faire du direct vous voyez c'est ça on peut pas on est obligé quelque fois avec ses bains de santé et d'un mois le but de ce se bouge à cela par offre à bientôt les champs la merci merci à à la boite ou souvent souvent merci à toi l'avant mon frère son amour et la télébonne mouillée d'eux et puis ce qui m'énerve c'est ce que l'autre me dit je vais et puis c'est un bamboula c'est un des frères on en a en plus c'est un bamboula qu'on a fait des choses comme ça tu n'as pas les élèves souma faire ça ou bien ainsi là ou bien d'yannou tu vas faire des conneries et puis il filme ça chaque fois je ne sais même pas si c'est lui qui donne l'autorisation ou c'est quoi donc il faut conseiller léon bamboula et ceux qui sont dans cette optique d'arrêter ces choses là dis leur que tu n'en as pas besoin tu es un musulman c'est Allah qui t'a créé confie toi à lui qu'il t'aide à gouverner la guinée qu'il qu'Allah gouverne la guinée pour toi les hommes qui sont à côté de toi pareil il y a mille bala sa mort à toutes ces personnes il y fait oui oui il fait oui oui il fait interdiser ça sur ce territoire là ça ne va rien apporter c'est que je suis en train de rire et aboré la téléphonie mou y a dit bamboula à gamin à dame qui me rire et dame a dit dès trop tard le souma seulement qui font ça dès celui qui a fait là c'est un bamboula et puis il m'a rame c'est ça même qui m'a rame la personne là c'est tellement bien moi je sais même pas pourquoi il fait ça et puis c'est film ou bien le film il est mal à quoi avoir bien que les chats la bs à la rassonnée à dessous à la barre d'un tour et à l'éparacouillat et toi et l'éveil d'embarré tourné à vous offre à coeur sali il faut y en tirer à quel mauvais dimanche à la quelqu'un règle ça fait vraiment pitié dans celui qui a écrit là je vois pas ton nom que ça fait pitié voilà le soukama ça fait peur ça fait peur et ça fait pitié tu vas aider quelqu'un comme ça tu ne lui donnes pas les conseils islamiques qu'ils prient je sais pas c'est c'est tellement simple de prier tu as en connexion avec allah tu es sur ta nappe de prière l'assurance l'assurance que tu as quand tu es là tu dans la face que vous vivez mon expérience en 2018 les ossements humains à la commune du manteau tout pour devenir maire régalement devenir maire seulement maintenant quand tu es maire dans ça tu vas apporter quoi la commune vous voyez ça amène cette commune là dans les mains d'eblis c'est tout c'est simple et les habitants de la commune sont abrutis et t'as dit à la règle de la guinée à la règle de la guinée et va tu me nom le nom de monsieur tête de mort ou de madame tête de mort que tu me disais hier tu n'as pas dit son nom j'ai pas répondu à ton message je n'ai pas eu le temps mais j'ai écouté quand même ma chérie désolé on va le bloquer aujourd'hui challah ce lascar là il faut mettre le maximum de tête de mort aujourd'hui tu vas dégager d'ici avec tes plus tu ne vas plus revenir sauf si tu crains nous te continuer parce que toi là je crois que tu es catégorie de léon bangoura là léon bangoura et toi là je crois que vous êtes associés c'est vous qui tuer les vœux dans les quartiers dans les rivières et dans les carrefours on t'a reconnu mais inchallah nous allons trouver une solution va te bloquer parce que toi ton cas c'est un autre cas tu écris les mauvais commentaires tu mets les têtes de mort tu n'as même pas honte tu as un public tu montres ta mauvaise éducation on t'a pas appelé ici tôt on t'a pas appelé ici tu n'as qu'on a mis en ce moment à aller bien nous a bien touché à la mer c'est à tout le monde car là nous enlève des mêmes chéita mettez ça dans vos prières mettez ça dans vos prières quel que soit votre bord politique et des mois et des mois à nous aider et pour un cours pour avoir fait une fois de goûter ou à islam goûter comment le vrai islam est beau comment c'est simple comment tu as de l'assurance comment surtout une femme comment allah te donnent de la force comme allah te fait gagner les choses banalement voilà il n'a rien fait là-bas et rien fait là-bas tu deviens intrigante tout le monde se pose la question comment elle fait la dame là je suis passé par tous les moyens comment elle fait